Connecté Dans la maison de demain tout est connecté Dingo Door OneTech la technologie à nos côtés ZigBee, Mail et Thread et Wifi Démarrage du nettoyage automatique Localisation Veuillez patient Bonjour à tous ici Dingo Door One Aujourd'hui on va tester un aspirateur robot de chez EasyViz modèle RE5 Plus avec vidange automatique de son bac à poussière Il possède un lidar pour cartographier automatiquement votre maison Il va créer des zones, des pièces automatiquement Dans la vidéo on va faire le déballage Je vous donnerai bien sûr toutes les caractéristiques Je vais prendre le temps de vous montrer la connexion à l'application EasyViz On va voir tous les paramètres dans l'application Et pour finir bien sûr ma conclusion et mon avis Dans la boîte qui pèse quand même 9 kg en tout On retrouve directement le système de serpillière Qui va falloir fixer en dessous de l'aspirateur Avec une serpillière déjà placée dessus Et une de rechange On a le guide d'installation rapide Le manuel et le certificat de conformité Juste en dessous le robot aspirateur En dessous de l'aspirateur on retrouve des petits accessoires de rechange Je dis bien de rechange car il y en a déjà placé dans l'aspirateur On a une brosse latérale et un filtre pour le bac à poussière Une brossette avec un couteau pour nous aider à nettoyer la brosse principale de l'aspirateur Pour couper les cheveux, les poils On n'a pas de brosse principale de rechange, c'est dommage Encore en dessous de la protection en carton On retrouve la base de recharge Qui sert à récolter également la poussière du robot aspirateur A chaque nettoyage Et pour finir, un sac à poussière de rechange Regardons de plus près cette station de recharge avec bac à poussière On a les connectiques de charge montées sur ressort On a un trou qui sert pour la récolte de la poussière Quand l'aspirateur robot reviendra se recharger Les dimensions de cette base La base est quand même assez grande Elle fait 38 cm de hauteur 22 cm de large 34,5 cm si le robot est en charge Et 18 cm de profondeur, d'épaisseur Pour un poids de 3,6 kg à vide On a une LED blanche au milieu Qui s'allumera en rouge si le couvercle de la base est ouvert On a même un avertissement vocal Vérifiez si le couvercle de la station de vidange automatique Et le sac à poussière sont installés correctement Il n'y a aucun haut-parleur dans la base Le son viendra du robot aspirateur Le sac s'enlève et se replace quand même très facilement Il a une contenance de 4 litres Il est en coton recyclable résistant Il est très étanche Je n'ai pas constaté de poussière en l'enlevant Le sac est astucieux avec fermeture coulissante en plastique dur Pour éviter de mettre de la poussière partout quand on enlève le sac EasyVise nous donne comme indication que le sac doit être remplacé tous les 90 jours La base ne nous signalera pas, nous donnera pas d'indication de sac rempli Si je fais le calcul, le sac fait 4000 ml sur 90 jours L'aspirateur doit donc ramasser pour plus ou moins 45 ml de poussière chaque jour Ce qui représente un septième, plus ou moins un septième du bac à poussière de l'aspirateur robot Qui fait 350 ml On le verra ça par la suite Chaque habitation est différente Certains pourront tenir les 90 jours Certains pourront tenir beaucoup plus Certains beaucoup moins Surtout si vous avez des animaux et une grande superficie Quand l'aspirateur viendra se recharger La base également pour aspirer les saletés du bac à poussière Va exercer une force d'aspiration de 28 000 kg pascal Ce qui émettra un très fort bruit Démarrez la collecte automatique de poussière De plus ou moins 90 décibels 90 décibels Pendant plus ou moins 20 secondes En dessous de la base, il y a des patins antidérapants En caoutchouc Ça évitera bien sûr que le robot le pousse en allant se recharger Et le câble électrique fait 1 mètre de long Parlons maintenant du robot aspirateur Déjà sa taille Il fait 34,5 cm de large Et une hauteur de 9,5 cm Avec le lidar 8,100 cm Sur le dessus On a le lidar Ça sert à faire une cartographie précise de votre habitation Ça lui permet de planifier D'optimiser ses trajets Ça permet de créer des zones de nettoyage Des zones interdites Ça permet de détecter également des obstacles Même dans l'obscurité En plus du lidar Vous avez 3 détecteurs infrarouges Qui vont aider à éviter certains obstacles En dessous du robot Vous avez encore 3 capteurs Qui servent à détecter le vide Pour éviter qu'ils tombent Par exemple dans des escaliers Il y a une bonne programmation sur ces capteurs Car à l'époque des premiers robots Les tapis noirs Ou avec des bandes noires Les robots aspirateurs se bloquaient Car le capteur confondait ces lignes Ces bandes noires Avec un vrai vide Je vous conseille quand même D'éviter tout ce qui est marche ou escalier Car il peut toujours soit se bloquer Soit glisser Ça peut arriver sur n'importe quel robot aspirateur Au dessus vous avez un bouton maison Bouton home Qui sert à ce que l'aspirateur robot Retourne à sa station de recharge Et à côté le bouton power Le bouton de démarrage Et d'arrêt Un appui long permet D'éteindre complètement l'aspirateur Nettoyage mis en pause Reprise du nettoyage Nettoyage mis en pause Au revoir Ce robot aspirateur a également Un bouton power sur le côté Pour l'éteindre vraiment complètement Il peut se recharger Si le bouton est en position off Donc éteint Si votre aspirateur ne démarre pas N'oubliez pas d'activer ce bouton Activation Il y a deux grilles de haut-parleur Sur le robot Mais en réalité Il n'y a qu'un seul haut-parleur Qui se trouve au dessus du bouton power Le bouton allumer éteindre L'autre grille de haut-parleur C'est juste pour l'esthétique Sur le bac à poussière Vous avez le système de recharge Qui est fait pour la station de vidange Sinon également En dessous de l'aspirateur robot Vous avez également Un système de recharge Mais qui est fait Pour la station de recharge du RE5 L'aspirateur robot RE5 et RE5 Plus Sont les mêmes Il y a juste la station de recharge La base qui change Le système de serpillère S'enlève facilement Il suffit de tirer dessus Ça se clipse et déclipse Il y a aussi Une petite roue Pour aider à glisser Pour faciliter le nettoyage Le bac à poussière A une contenance de 350 ml On a facilement accès Au filtre haute efficacité Et le bac s'enlève Pour le vider manuellement Autour du bac à poussière On a le réservoir d'eau Qui fait 300 ml Le réservoir se remplit Très facilement Directement au robinet Pas besoin forcément D'utiliser un pichet Le bac à poussière Le bac à poussière Et le réservoir d'eau Deux en un Ont été installés Le robot a une batterie De 4930 mAh Pour le recharger complètement Il faudra compter 5 heures Et il peut fonctionner Entre 2 voire 3 heures Sans devoir le recharger Selon le mode d'aspiration Que vous avez choisi L'aspirateur va retourner A sa base automatiquement S'il reste moins de 20% De batterie Et reprendra le nettoyage Une fois complètement chargé Sa LED va clignoter en rose Et va vous signaler Sur l'application Qui va reprendre le nettoyage Par la suite Une fois qu'il a fini De recharger complètement On a 4 niveaux de puissance d'aspiration Et 3 niveaux de réglage De l'écoulement de l'eau On verra tout ça Dans l'application Par la suite Au niveau des capteurs Infrarouges On a un système Pour amortir les chocs Pour protéger les meubles Les roues sont également Sur amortisseur Grâce à ça Il peut franchir des obstacles Jusqu'à 2 cm de hauteur Et s'adapter Aux différents niveaux du sol On a une petite roulette A l'avant Pour que l'aspirateur Puisse tourner Elle est non motorisée La serpillière est fixée Avec des scratch Elle est lavable Et réutilisable Elle peut durer Jusqu'à 6 mois On a la brosse latérale Qui aide à nettoyer Tous les bords Et les coins Elle aide la brosse centrale A ramasser Toutes les saletés Et pour finir Bien sûr La brosse centrale Qui est efficace Mais il faudra La nettoyer régulièrement Car les cheveux S'enroulent facilement Surtout si vous avez Une personne de votre famille Avec des cheveux longs Dans le monde de la tech Il y a un vide Un other one take Toujours prêt à nous conduire Avec ce qui tout nous éclaire Dans l'univers de la thermatique Il nous fait découvrir D'un other one take Notre ami Avec ses astuces Il nous rend un gros Nouveau des découvertes Toujours au dérou Avec des records On apprend tout Des lumières connectées Au thermostat malin Il nous montre Comment tout fonctionne bien Avec ses vidéos On devient des pros Dans la maison On est jamais trop Autant Notre famille Notre famille On devient des pros Dans la maison On est jamais trop Autant Notre famille Notre famille Les enceintes Donc maintenant que c'est installé Vous avez vu C'est prêt à l'emploi Il y a juste à déposer Enlever les petits Caches de protection On met bien Au niveau De la recharge Ici De l'aspirateur Voyez vous avez Le truc en fer En métal ici Et niveau de recharge Vous mettez dessus Et l'aspirateur S'allume tout seul Il s'allume tout seul Hop Voilà en plus Ça nous le dit Maintenant Ok on a un petit son Qui l'ont déjà chargé Donc ça c'est top Maintenant on va se rendre A l'application Qui s'appelle EasyViz Vous devez vous créer Un compte Ici Ce qu'on va faire On va rajouter Un nouvel appareil On va cliquer sur le plus En haut à droite On fait ajouter un appareil Là il nous demande Quel type d'appareil On va aller sur Aspirateur robot On clique sur Aspirateur robot Et là Il demande de scanner Le QR code Le QR code se trouve Sur l'appareil Que vous avez ici Voilà Je vais le scanner Appareil scanné Ça m'a repéré L'appareil Donc moi je peux indiquer Que l'appareil est allumé Je fais sur suivant Pour terminer la configuration De l'appareil Le signal wifi De l'emplacement D'installation d'appareil Doit être bon De préférence A proximité du routeur Et vous devez disposer Du mot de passe Assurez-vous Que l'appareil est sous tension Et que vous entendez Un vide vocal D'activation de l'appareil Il est recommandé De placer le téléphone L'appareil Le routeur A proximité Les uns des autres En évitant les obstacles Afin d'augmenter Le taux de réussite Voilà Ils ne disent pas De mettre sur le wifi 2,4 GHz Donc je ne sais pas Si ça fait wifi 5 ou pas En tout cas Veuillez vous assurer Que le voyant blanc clignote Donc là on voit Donc là on voit Ça clignote Voilà Ça clignote On fait Suivant Sélectionner le wifi du routeur Insérer le mot de passe Donc je vais insérer Je vous le cache Mais je sélectionne Le wifi en 2,4 GHz J'indique mon mot de passe Donc mon mot de passe du wifi Je valide Et ensuite Ça recherche l'appareil L'application EasyVis souhaite utiliser un réseau wifi temporaire Pour établir la connexion à votre appareil Donc ça va se connecter au wifi du robot Donc on va dire oui Donc la connexion Pour moi est réussie Nom de l'appareil RE5BB8 Donc on va changer le nom Je vais appeler l'aspirateur Zone 3 Voilà Je vais mettre Suivant Code QR de l'appareil Je peux enregistrer le code QR La langue La langue de l'appareil Accepté Contrat Donc il est mis sur anglais On va changer en français Donc ça va télécharger la langue française Donc ça c'est cool Ils ont prévu Que ça peut parler en français Voilà Donc ça télécharge la langue Configuration réussie du logiciel vocal C'est cool C'est cool Hop français Donc ça c'est bien mis sur français Le réseau horaire Donc c'est mis sur Belgrade Normalement c'est bon Je vais mettre sur Bruxelles C'est pareil Heure d'été Donc mis sur ON Donc je peux faire terminer Une fois que vous avez changé la langue Enregistrer le QR code Le fuseau horaire Et si vous voulez activer l'heure d'été Voilà On fait terminer Donc l'aspirateur robot Et mis dans un petit cadre tout petit Comparé aux caméras Donc j'ai désactivé Donc zone 3 Voilà On a accès à l'aspirateur robot Regardons maintenant un peu de plus près L'application de chez EasyViz Au dessus vous pouvez voir On peut créer des groupes Donc là j'ai créé un groupe nettoyage Pour mettre l'aspirateur robot dedans Je clique sur l'aspirateur Que j'ai appelé zone 3 On l'a vu lors de la connexion C'est utile le nom Que j'ai donné à l'application Pour les assistants vocaux Qu'on verra juste après Donc là vous voyez Dès que vous allumez l'aspirateur robot Donc elle va scanner L'environnement Et elle va créer différents pièces Elle va les appeler pièces Elle va les numéroter automatiquement Et ça on va voir On pourra le changer Donc on va dans pièces ici Et on peut regarder les pièces Voilà par exemple Ici je peux désigner les pièces Que l'aspirateur robot va ici nettoyer Maintenant je vais dans carte Là vous avez ma maison Que je peux renommer Et là j'ai renommé premier étage Voilà puisque j'ai le premier étage Et j'ai le rez-de-chaussée Donc le rez-de-chaussée s'est créé deux fois J'ai scanné deux fois pour différents tests Donc ma maison je peux renommer Donc je peux personnaliser Et je vais renommer en maison de dingo Voilà maison de dingo d'or Ok Et ma maison elle est renommée en maison de dingo d'or Maintenant on peut modifier les pièces On va modifier les pièces Je peux diviser Donc diviser les pièces Les regrouper également Donc par exemple J'ai la pièce salle à manger Et la pièce 8 Donc je fais regrouper Donc ils disent cliquer pour sélectionner deux zones communicantes Donc je sélectionne salle à manger et pièce 8 Je fais valider Voilà Et ça s'est regroupé Donc je quitte Je refais modifier Et voilà La pièce qui était nommée 8 Elle s'est regroupée en une Là j'ai créé aussi des zones interdites Vous voyez ici Donc j'ai créé des zones interdites Puisque là c'est mon canapé Et l'aspirateur robot Malheureusement a tendance à essayer de rentrer en dessous De mon canapé Qui est un peu surélevé Et avec le tapis etc Il y avait tendance à se bloquer Dans la zone ici aussi C'est un coin Où il y a un creux Avec le tapis etc Il faut bien définir ces pièces Ça c'est important Et bien définir les zones Comme ça L'aspirateur robot peut travailler tranquillement Et vous risquez pas D'avoir des blocages et des problèmes Sauf bien sûr Si vous laissez traîner des objets etc L'aspirateur robot peut s'y prendre Donc là Par exemple la pièce 7 Donc je vais faire nom de la pièce Je vais cliquer sur pièce Donc et ça c'est mon salon Voilà Donc j'ai laissé délibérément des zones Pour vous montrer comment on peut les changer Voilà donc ça c'est fait Ça a été changé Hop Donc le nom salon Je quitte Je reviens Parce qu'il y a des problèmes de changement de nom etc Donc c'est pour ça que je préfère quitter et revenir Là j'ai créé par exemple un mur invisible Puisque là j'ai une sorte d'armoire Dans mon entrée Bah ça l'a scanné Et ça fait le fond aussi de la pièce Donc j'ai fait un mur invisible ici Là j'ai préféré au lieu de faire un mur invisible De faire une zone interdite Donc là on peut délimiter Donc soit aucune serpillière Ou soit pas de vide et aucune serpillière Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire En général on va mettre dans zone interdite Aucune serpillière Voilà comme ça elle ne va pas y passer Ensuite Donc on peut regrouper ça on l'a vu On peut diviser aussi Donc si J'avais divisé ici Puisque ici j'ai un espace ouvert Donc la cuisine et la salle à manger qui communiquent Donc j'ai fait diviser Et j'ai tracé tout simplement une ligne ici Et Donc une ligne ici Et ça a divisé la pièce Donc j'ai validé Voilà Donc là je ne vais pas le refaire J'abandonne Voilà Puisque je l'ai déjà fait Donc ici j'ai encore une autre pièce Que je n'ai pas scannée délibérément Puisque Hop Ça reste un espace privé Ensuite Vous voyez ici Il y a la salle de bain Salon Voilà Donc il y a des Ici je vais quitter Je vais revenir Et normalement Ça devrait être revenu Voilà Donc si ça avait des bugs Parce que dès qu'on fait des petites modifications Il y a un petit problème D'écriture dans la map Etc Mais bon Vous quittez Vous revenez Ça revient à la normale Ne vous inquiétez pas Donc diviser Regrouper Nom de la pièce Pour changer le nom de la pièce Définir des zones interdites Et mur invisible Que vous avez vu ici Donc si je clique Par exemple Je vais créer un mur Ici invisible Donc je fais ajouter Donc ça se représente comme ça Vous tenez compte De la barre du milieu Ici Pour que ça fasse le mur invisible Voilà C'est une petite subtilité Parce que c'est vrai Que ça peut être Un petit peu perturbant L'espace pour faire le mur Voilà Je peux retourner la carte Si je souhaite Mettre la disposition Comme je souhaite Mais bon La disposition ici Elle est correcte pour moi Donc ça c'est bon Si vous désirez changer d'étage C'est très simple Vous allez sur carte Vous cliquez dessus Là vous choisissez Si je veux aller au premier étage Puisque là on voit C'est en cours d'utilisation Donc ma maison Et en dessous Premier étage Vous cliquez tout simplement Sur utiliser la carte Et là C'est cette carte là Qui sera utilisée Donc vous déplacez manuellement Bien sûr L'aspirateur Vous le mettez à votre premier étage Et ça va nettoyer Votre premier étage Si je le souhaite Retourner Au moray de chaussée Je fais Utilisation Donc utiliser la carte Et voilà C'est très simple Pour changer D'étage Si je vais dans plein C'est très simple C'est la pièce Qui est définie Il suffit de faire démarrer Et l'aspirateur robot Va démarrer On peut également modifier L'ordre de nettoyage Des pièces Si jamais la configuration Automatique Ne vous convient pas Vous cliquez sur Configurer Et tout en bas Vous avez la séquence De nettoyage Et là vous choisissez L'ordre de nettoyage Des pièces Par exemple Si je souhaite Que la salle à manger Soit nettoyée en premier Ou bien le couloir En deuxième Etc Vous faites comme vous voulez Dans zone Je peux ajouter Une zone de nettoyage Donc si je souhaite Que l'aspirateur robot Nettoie cette partie là Je peux le faire Je peux rajouter Une autre zone Si je veux Qu'ensuite Elle Nettoie cette zone là Je peux le faire Je peux encore ajouter Des zones Il n'y a pas de limite Je n'ai pas vu de limite Mais bon Ce serait ridicule De faire autant de zones Comme ça Donc vous cliquez Sur l'espace Que vous avez créé Pour la supprimer Dans un foyer futuriste Où les murs Sont à des gens Tango 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 Démarrage Du nettoyage De la zone sélectionnée Ensuite on peut aller dans pièces Et là on peut sélectionner Les pièces Que je peux Dire de nettoyer Si je veux nettoyer Que le salon Je peux dire De nettoyer Que le salon Démarrage De nettoyage De la pièce sélectionnée Dans configurer Vous allez dans configurer Là vous avez En général Donc ça vous pouvez définir Le mode de nettoyage De l'aspirateur robot Pour toutes les pièces Donc là au niveau De la serpillère Aussi si vous l'utilisez Ou pas l'utilisez Et sinon Dans personnaliser Donc par exemple Ici dans mon salon Donc si je veux personnaliser Le salon Là je sais que moi J'ai un tapis Donc je n'ai pas envie D'utiliser la serpillère Donc je supprime La serpillère Voilà Et la puissance Comme c'est un tapis Donc on met Le volume Pour que ça aspire bien En plus c'est un tapis A poil long L'aspirateur Ici aucun problème Poil long Il ne reste pas bloqué Ça c'est top Donc c'est un bon aspirateur Pour ça Si vous avez des gros tapis Épais L'aspirateur Aucun problème Il pourra Circuler Et aspirer Correctement Enregistrer Voilà Ça enregistre Donc là L'aspirateur Robot Il est chargé Donc on voit Sinon on voit Le pourcentage Au dessus Ici Maintenant Donc ici Vous avez Entièrement chargé Voilà Ensuite Ici vous avez Ici un genre de petit carré Avec une flèche vers le haut Oblique Donc ça c'est pour partager l'appareil Avec vos amis Votre famille Etc Donc il faut que votre famille Votre ami Créer un compte Chez EasyViz Donc avec son adresse email Vous insérez son adresse email Et vous partagez les appareils que vous souhaitez C'est des plusieurs appareils de chez EasyViz Vous pouvez sélectionner les appareils que vous voulez partager Donc ensuite ici vous avez l'écrou Ici la roue est dentée Donc vous pouvez changer Modifier le nom de l'appareil Vous pouvez programmer un nettoyage Normalement Moi Tous les jours à 10h C'est programmé Donc je programme tous les jours à 10h Le nettoyage Voilà Vous pouvez programmer les horaires que vous voulez Suppression des journaux Donc ça c'est pour avoir l'historique Des nettoyages Donc là par exemple Donc le nombre de nettoyages Par exemple ici Pour 37 mètres carrés Elle a mis 34 minutes 37 mètres carrés ici La même chose 59 minutes Ici Pratiquement 38 mètres carrés 63 minutes Voilà Et si j'ai fait une autre pièce Par exemple 67 minutes 41 mètres carrés Donc c'est Il faut compter pour Les 35 mètres carrés Ça dépend Si vous avez des meubles Etc Si elle doit passer en dessous des meubles Évitez passer en dessous des chaises Par exemple dans un salaire à manger Etc Ça prendra plus de temps Que si c'est des plus grands espaces Vides Donc ça c'est normal Elle vous met les statistiques Donc elle a fonctionné pour l'instant Moi ici l'aspirateur robot Pratiquement 19 heures Elle a fait un nettoyage De pratiquement 1300 mètres carrés Nombre total de fonctionnement 53 fois Et donc vous avez comme ça L'historique De nettoyage Si on clique sur un historique de nettoyage On a accès à la map A une carte Et on peut vérifier Que le robot aspirateur A bien nettoyé Toutes les zones Qu'on a définies Ou toute la maison Si vous avez programmé Toute la maison Et on peut vérifier Vraiment S'il est passé partout On peut même zoomer Sur chaque pièce Pour voir si C'est bien fait Et on a accès à cet historique Pendant 30 jours Ensuite il est effacé Automatiquement Ensuite fourniture et entretien Donc l'appareil Va vous dire La fréquence de nettoyage De la brosse Et tout ça Si vous voulez L'échanger etc Le filtre etc Donc brosse principale Donc estimation Avant de la remplacer 278 heures encore Donc on peut cliquer ici Donc le travail a duré 22 heures Et reste 278 heures Donc j'ai déjà nettoyé Plusieurs fois La brosse Puisqu'il y a beaucoup De cheveux Qui s'enroule De dedans Et aussi Poil à tapis Poil à tapis J'ai des poils J'ai un tapis À poils longs Et Je ne sais pas comment Mais il arrive À quand même À arracher Quelques Poils Qui se bloquent Et ça N'empêche pas Le fonctionnement De l'aspirateur Mais ça s'enroule Et ce qui fait Que la brosse Elle nettoie Un peu moins bien Donc Il faudra prévoir Un nettoyage Régulièrement Du rouleau Ça c'est Comme ça On n'a pas le choix Ici aussi Il y a quelques petits poils Qui se mettent Et les capteurs en dessous De temps en temps À essuyer Mais sinon Rien de spécial La serpillère Donc C'est au niveau De l'usure C'est au niveau De l'usure Partie du corps De l'appareil Voilà Vous avez un mode De ne pas déranger Que j'ai activé Donc si je souhaite Que l'aspirateur Ne se met pas en route Donc Heure de début Heure de fin Donc Heure de début 22h Heure de fin 7 jours Donc en mode Ne pas déranger L'appareil cesse de fonctionner A juste l'intensité De sa lumière Et désactive la fonction vocale Sauve la fonction vocale Pour des situations particulières Afin de limiter les interférences Autres paramètres De nettoyage Donc là C'est renforcement des tapis Elle a un mode tapis Moi qui est toujours activé Donc en cas d'activation L'appareil augmente l'aspiration Lors du nettoyage du tapis Pour mieux nettoyer Toutefois Le niveau sonore Sera plus élevé Si l'aspiration est augmentée Activer ou désactiver Cette fonction Selon vos besoins Donc là Moi c'est toujours mis C'est une reconnaissance automatique Du tapis Donc puisque Ça va reconnaître automatiquement Et là Ça va aspirer plus fortement Sinon dans l'onglet personnalisé Vous pouvez régler personnellement Le type d'aspiration Pour certaines zones Voilà Et l'unité de surface Si vous avez Différents unités de mesure Bah c'est ici Qu'il faudra régler Donc en pied carré Ou en plateau Ou en mètre carré Donc chez nous C'est en mètre carré Donc c'est mis sur mètre carré Ensuite la langue On a plusieurs langues Donc on a le français Donc l'aspirateur Il parle en français Vous avez l'allemand L'anglais L'italien L'espagnol Le portugais L'arabe Vous avez différentes langues Proposées Et ça c'est bien Ensuite le volume Si vous trouvez que le volume Est pas assez fort Ou trop fort Bah vous pouvez diminuer La voix du robot En général Vous n'allez pas être trop dérangé À ce niveau là Au niveau de la voix Ça C'est à vous de voir Ce que vous voulez Vous pouvez mettre en muet Aussi si vous voulez Contrôle intelligent Du haut-parleur Donc ça c'est ici Qu'il faudra activer Alexa Et Google Donc là il me met Amazon Alexa Il me met non lié Alors que c'est lié Donc il y a un petit bug Ici à ce niveau là Bah je vais vous montrer Je vais cliquer ici Lié à Alexa Donc il va me demander De choisir les appareils Et ici je peux pas choisir L'aspirateur robot Je ne sais pas pourquoi Mais il est bien reconnu Dans Alexa Mais il y a un petit bug Ici au niveau De l'aspirateur robot Mais il est bien dans Alexa Et au lieu d'être appelé Zone 3 Puisque j'ai une caméra Qui s'appelait Zone 3 Je l'ai appelé Aspirateur 3 Sur l'application Alexa Vous avez un bouton Marche-arrêt Donc vous pouvez allumer Et éteindre L'aspirateur Mais également On peut créer des routines L'avantage C'est par exemple Vous pouvez interconnecter Tous vos appareils domotiques Par exemple J'ai un détecteur de mouvement De chez Xiaomi Donc je peux Donc si je rentre chez moi Par exemple Je passe devant Le capteur de mouvement Je peux lui faire dire D'arrêter l'aspirateur Et comme ça Quand je rentre chez moi Je rentre dans le calme Je ne suis pas dérangé Par l'aspirateur Quand je rentre chez moi Donc ça Vous pouvez faire Toutes les choses Que vous voulez C'est l'avantage des routines Alexa Arrête aspirateur 3 Alexa Démarre aspirateur 3 Sur l'application Google C'est comme Alexa Sauf on a une petite différence Un petit avantage C'est qu'on peut voir Si l'aspirateur Est sur sa base Ou non Et bien sûr Sur les commandes vocales Pareil que Alexa Ok Google Démarre zone 3 Ok Google Arrête zone 3 Arrête du nettoyage Donc ensuite Le réseau Wi-Fi Donc si vous voulez Changer de réseau Wi-Fi Information de l'appareil Là vous allez pouvoir Régler le fuseau horaire Si jamais il y a un souci Avec l'heure d'été L'heure d'hiver Vous pouvez régler ici Parce que moi J'avais un décalage J'avais mis à 10h Mais l'appareil Se déclenchait à 11h Parce que l'heure d'été Était activée Donc faites un petit peu Attention à ça Au niveau du réglage Donc heure d'été Heure hiver Etc Et l'horaire Le fuseau horaire Si ça ne s'est pas fait Automatiquement Partager l'appareil Donc si vous souhaitez Partager l'appareil Avec vos amis On l'a vu Il y avait un raccourci Pour le faire Il y a plusieurs endroits Où vous pouvez avoir Le partage de l'appareil Ensuite Plus Dans plus Charge en période creuse Ça c'est une fonction sympa Puisque Si vous avez un compteur Qu'on appelle Bi-horaire Ou heure pleine Heure creuse Vous pouvez Programmer Vous pouvez activer Et programmer L'horaire souhaité Des heures creuses Comme ça L'appareil va se recharger En heure creuse Et ça c'est bien Si Vous avez une perte De réseau Etc Vous pouvez être notifié Comme quoi L'aspirateur robot Est déconnecté Du réseau Bon c'est pas vraiment Important ici Puisque c'est pas vraiment Un appareil sécuritaire C'est plus un appareil De nettoyage Mais si vous voulez Être averti Qu'il est déconnecté Du réseau Vous pouvez activer Cette fonction là Ensuite Contrôle à distance Donc c'est une petite télécommande Donc si vous voulez Comme une voiture télécommandée A peu près Bien sûr C'est moins précis Mais bon Vaut mieux prendre L'appareil Mais je peux comprendre Que cette fonction là Elle soit utilisée A certaines personnes Donc si vous avez mal au dos Etc Vous savez pas vous abaisser Pour prendre l'appareil Et le bouger Dans une pièce Etc Vous pouvez le faire avancer Bien sûr Il faut prendre l'habitude C'est pas forcément évident De contrôler Avec cette petite commande là Mais Elle a la fonction Et ça c'est bien Donc trouver l'appareil Donc si vous cherchez Vous avez une grande maison Ça m'est arrivé Je me dis L'aspirateur robot Il est pas rentré dans sa base Vous pouvez Trouver l'appareil Et Ça envoie Un signal sonore Salut Je suis là Donc bien sûr C'est pas gélocalisé Si on vous l'a volé Il se retrouve Je sais pas où C'est une localisation Sonore interne Utilisation Donc ça Vous avez les questions réponses Voilà Service après-vente Si vous voulez Voir L'assistance téléphonique Avec EasyVise Ou l'adresse email Ça c'est bien Ils y visent Ils ont investi Là-dedans Ils sont bien présents En Europe Et vous avez vu Ici Donc pour démarrer Bien sûr Aucune pièce sélectionnée Donc plein Hop Et là Je démarre Le nettoyage Et là On va voir L'aspirateur Qui est positionné Ici Il va partir De sa base Pour commencer A faire son nettoyage Donc localisation Donc là Il me dit patienter Voilà Donc là On peut voir L'aspirateur robot Qui est là Il va commencer Il va commencer Son petit nettoyage Vous pouvez démarrer Bien sûr Le nettoyage Peu importe Où vous êtes Dans le monde On peut le voir Bouger comme ça Et il va faire Le contour Des pièces Pour nettoyer Les coins Pour enlever La saleté Dans les coins Et ensuite Il va faire Le nettoyage Intérieur Nouveau du digital Il teste les gadgets Les robots connectés Pébé Avec lui On sait tout Sur les nouveautés Parodé On sait tout Sur les nouveautés Il se sent en tête C'est fantastique Avec ses vidéos La tech est magique Il explique Il teste Il brille Grâce à lui Nos maisons Sont toujours tranquilles Les aspirateurs Robots Il les connaît Par cœur Il nous montre Comment ils font Le bonheur Connecté À nos vies Une étoile sans fin Il donne En tête C'est fantastique Avec ses vidéos La tech est magique Il explique Il teste Il brille Grâce à lui Nos maisons Toujours tranquilles Plus besoin de chercher Allez passons à ma conclusion Parlons déjà Des points négatifs Le premier point négatif C'est la non détection Des objets Qui sont sur le sol Qui font une taille En dessous De 5 cm De hauteur Soit il va le pousser Soit Passer au dessus Et potentiellement Le traîner Tout le long du nettoyage Où tout simplement L'aspirateur L'aspirateur va se bloquer Les petits objets Comme les chaussons Les câbles électriques Et autres objets Les petits jouets Etc Il va falloir faire en sorte Qu'il ne croise pas son chemin Un autre souci également C'est qu'il n'a aucune notion De hauteur Malgré son lidar Je m'explique S'il y a un meuble Où il va pouvoir passer En dessous Il va le faire C'est bien Et pas bien Par exemple Mon canapé A juste un espace De 9 cm De hauteur L'aspirateur Fait 8 cm De hauteur Si je ne compte pas Le lidar Ça veut dire Que l'aspirateur Va essayer De passer En dessous De mon canapé Il va rentrer Une partie De son corps Normalement Rien de grave Mais comme j'ai le tapis Également à côté Il va bloquer Totalement C'est pour ça Que j'ai créé Des zones d'interdiction De nettoyage Et souvent Sous les meubles Il y a également Des petites agrafes Des clous Qui peuvent griffer L'aspirateur Car l'aspirateur Va vouloir Se dégager Et forcer Donc il va forcer Avant d'abandonner Ce que j'ai aimé J'ai bien aimé L'application EasyVis Bien sûr Ça peut toujours S'améliorer Mais connaissant EasyVis Ils investissent Font régulièrement Des mises à jour Pour améliorer Leur produit Même après plusieurs années Démarrage de la charge Réseau connecté Mise à niveau Réussie L'application reste complète Elle n'est pas forcément Directement intuitif Il va falloir Quand même Apprendre à l'utiliser C'est pas forcément évident Par exemple Pour personnaliser l'application Créer des pièces Créer des noms de pièces Surtout avec les petits bugs Qu'il y a Quand on crée des noms Gérer plusieurs étages C'est pas évident Même si c'est mieux D'avoir un aspirateur Par étage Mais c'est quand même Un budget conséquent De faire ça On a accès A l'historique de nettoyage Pour vérifier que l'aspirateur A bien fait son travail 30 jours d'historique Sauvegarder C'est déjà pas mal Personnaliser le nettoyage Pour chaque pièce Régler le débit d'eau La force d'aspiration Couper la serpillère Surtout si c'est sur tapis Car il ne va pas couper Automatiquement le mode serpillère Il coupe le mode serpillère Seulement s'il n'y a pas d'eau Dans le réservoir On peut vraiment adapter L'aspirateur robot A sa maison On n'est pas obligé De l'adapter à sa maison On n'est pas obligé De faire ça Ça reste quand même facultatif Car l'aspirateur robot Peut faire sa propre programmation Donc sa propre programmation intelligente Mais avec risque De blocage régulier Si on n'a pas bien programmé Certains meubles etc J'ai effectué un gros test de nettoyage En exagérant la saleté Un mélange de sable Miettes et poussières J'ai testé le combo aspirateur Serpillère mouillée Je l'ai fait sur mon parquet Et dans la zone Où il y a un rideau Démarrage du nettoyage automatique Localisation Veuillez ma salle L'aspirateur a bien aspiré la plupart des saletés Même dans les creux Il faut un minimum de deux passages Pour avoir un très bon résultat Et le rideau n'a pas été aspiré Au niveau du bruit Ça reste un aspirateur Il fait du bruit Je n'ai pas trouvé trop dérangeant Pour une aspiration jusqu'à 4000 kPa Donc c'est normal Il va faire du bruit Mais il ne frappe pas Donc il n'est pas énormément bruyant Donc j'ai même trouvé Un tout petit peu moins bruyant Que mon Roborock S50 Et il ne m'a pas particulièrement dérangé Quand je travaillais dans mon bureau Donc sur ça Rien à dire au niveau du bruit Ça reste un bruit classique Et bien sûr Si vous voulez quelque chose de non bruyant Il suffit de prendre son balai Et de passer le balai C'est le moins bruyant Que vous allez trouver sur le marché Démarrez la collecte automatique de plus Démarrage de la charge J'ai bien aimé qu'il puisse nettoyer Les tapis à poils longs sans problème Contrairement à mon aspirateur Roborock S50 Il a un mode pour reconnaître automatiquement Les tapis Et adapte sa puissance automatiquement Attention ça fonctionne sur les tapis Mais pas sur les paillassons Je voulais savoir aussi Si un tapis avec des bandes noires Poser problème Car j'avais le souci avec mon ancien tapis J'ai donc simulé Des bandes noires sur mon tapis actuel Et sans problème Il passe au dessus Il ne confond pas avec du vide Comme les premiers aspirateurs robots Globalement L'aspirateur aspire très bien sur parquet Carrelage, tapis, moquette Sa brossette de balayage est vraiment efficace Pour enlever la poussière sur les bords Et passe même en dessous des petits creux L'aspirateur d'ailleurs fait les contours Tout le long des pièces Pour ramener la saleté Pour éloigner la saleté des rebords Donc il fait ça en premier Puis commence son vrai nettoyage Mon modèle RE5+, avec bac de récupération de la poussière Est vraiment efficace Ça évite de vider le petit bac de 350 ml de l'aspirateur soi-même Tout est récupéré parfaitement Sans perdre dans le sac en coton de 4 litres Parfait pour les gens sensibles à la poussière Et comme je le dis La capacité de 4 litres est confortable Au niveau du nettoyage avec serpillère Ça essuie, c'est un complément Il va falloir quand même mettre la main à la pâte Ne pas oublier de remplir le réservoir d'eau Et de nettoyer la serpillère régulièrement Pour que ça évite d'étaler la saleté Rien ne vous empêche non plus d'enlever la serpillère Le robot fonctionne également très bien sans Mais la serpillère reste quand même utile Pour amasser la fine poussière même à sec Au niveau de la durée de vie Je ne sais pas Vous avez la garantie de 2 ans Sinon, à titre indicatif Moi, ça fait déjà maintenant 6 ans Que je possède le Roborock S50 Et 5 ans que j'ai le Xiaomi Viomi Le Viomi, aucun problème pour le moment Et le Roborock Juste une petite panne au niveau du lidar Rien de grave J'ai même pu réparer facilement par moi-même Je sais que d'autres avec le S50 Ils ont eu d'autres problèmes Mais bon, moi je n'ai pas eu ça Donc pour l'instant, mon Roborock Il fonctionne toujours Et juste à part la panne de lidar Ça a bien fonctionné Donc j'espère que ce sera le cas également Avec ce modèle Donc RE5 Plus de chez EasyVis En plus du bug au niveau de la map De la carte Quand on faisait une modification Où je dois à chaque fois quitter et revenir J'ai eu un bug au niveau de l'aspirateur robot Où il n'arrivait plus à se connecter pour se recharger Une fois qu'il était arrivé à sa base Donc il repérait sa base Mais il n'arrivait plus à se connecter pour se recharger Malgré que j'ai nettoyé ses capteurs J'ai vérifié et j'ai nettoyé ses capteurs J'ai dû tout éteindre et redémarrer Et tout est redevenu à la normale Et le bug n'est pas revenu depuis Parlons maintenant du prix Mon modèle coûte 330 euros Si vous n'avez pas la place Où vous trouvez ça peut-être une option facultative Vous avez la version R5 Sans bac de récupération pour 290 euros Les sacs coûtent 50 euros les 10 Mais si vous achetez avec l'aspirateur robot En ce moment vous avez 40% Donc 10 sacs pour 30 euros au lieu de 50 euros Ça devrait être pour moi le prix normal 30 euros pour 10 sacs pour moi c'est suffisant Donc 3 euros le sac au lieu de 5 Bon je trouve que 3 euros c'est un prix normal 5 euros je trouve ça un peu cher Les accessoires serpillaires, brosses, centrales, filtres Coutent 30 euros Mais également vous avez 40% Si vous commandez avec l'aspirateur robot Donc 18 euros le lot d'accessoires Bon on va acheter qu'une seule fois l'aspirateur Sauf si vous voulez un aspirateur dans chaque étage Bon 18 euros le lot Donc il faudra prévoir C'est mieux d'acheter les accessoires directement Avec le robot aspirateur Plutôt que de les acheter par la suite Même si ça reste un bon prix Pour un aspirateur robot avec lidar, bac de récupération, fonction serpillère Ça reste quand même un budget conséquent 300-330 euros pour un aspirateur C'est quand même conséquent Ça reste un luxe Mais personnellement au quotidien Une fois que vous en avez un S'il tombe en panne Vous allez le faire réparer Ou en racheter un Car ça garde vraiment votre maison plus propre au quotidien Et il facilite Fait gagner beaucoup de temps Quand on fait son ménage de la semaine L'investissement propreté Gain de temps Vaut vraiment la peine Si vous avez encore des questions N'hésitez pas La chaîne et le blog ont été créés pour aider Tous les liens d'achat et de contact Sont dans la description Comme d'habitude Je remercie les anciens d'avoir regardé Commenté et liké Un grand merci d'avance au nouveau De votre soutien En vous abonnant à ma chaîne Moi je vous dis à la prochaine C'était Dagodor One Oh nouveauté Nouveauté découvert Toujours au rendez-vous Avec Dingo d'or on apprend tout Des lumières connectées au thermostat Malin Dis-nous comment tout fonctionne bien Avec ces idées on devient des pros Dans la maison prêtée on n'est jamais trop Dans le dos One Tech Notre ami Avec ces astuces Il nous rend pas trop Nouveauté Nouveauté découvert Toujours au rendez-vous Avec Dingo